Ce mercredi 3 mai, Eric Braden, le comédien incontournable du sople et feu de l'amour, a révélé avoir été mal diagnostiqué par les médecins et a tenu à sensibiliser à propos du cancer de la prostate lors d'une interview accordée à E. Eric Braden fait de la prévention. Ce vendredi 21 avril, le comédien incontournable du sople et feu de l'amour, diffusé du lundi au vendredi sur TF1, a annoncé être atteint d'un cancer de la prostate dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Il a expliqué à sa communauté avoir ressenti des problèmes à la prostate, puis avoir eu quelques temps plus tard de terribles douleurs sur le plateau de tournage de la série Le Poussant à aller à l'hôpital. L'interprète de Victor Newman a alors découvert souffrir d'un cancer de la prostate, mais il a tout d'abord été mal diagnostiqué comme il l'a confié ce mercredi 3 mai. Eric Braden a été mal diagnostiqué au début par les médecins lors d'un entretien accordé à E. Eric Braden a avoué avoir été mal diagnostiqué au début de la maladie. Il a alors décidé de parler publiquement de son cancer dans le but de sensibiliser d'autres hommes qui pourraient ressentir les mêmes symptômes que les siens. La raison pour laquelle j'ai rendu cela public, est d'informer les gens, a-t-il déclaré à nos confrères. Le comédien de 82 ans a reconnu que le mot cancer fait peur, mais il espère que cela n'empêchera personne de faire examiner. Je veux juste que les hommes sachent qu'ils n'ont pas à avoir peur de ça. Je veux qu'ils sachent qu'ils doivent faire examiner leur prostate, leur vessie, leur côlon, a-t-il continué. Il suffit de vous familiariser avec cela et d'être ouvert à ce sujet. Le comédien continue son traitement contre le cancer Eric Braden est actuellement à la moitié de son traitement contre le cancer, et il ne lui reste plus que trois semaines de perfusion avant de continuer avec six semaines de pause. En ce moment, je me sens plutôt bien, a-t-il confié à E. Pendant son traitement, le comédien a décidé de continuer le tournage des Feux de l'Amour à plein temps, ne souhaitant pas prendre de pause pour se reposer. Je viens du monde du sport. Je n'abandonne pas facilement. Je sais qu'une bonne attitude d'aide. C'est gérable, a-t-il partagé. Il est ensuite revenu sur l'incroyable soutien qu'il a reçu de la part de ses fans, qu'il a tenu à remercier chaleureusement, cela fait chaud au cœur. Nous avons plus en commun en tant qu'être humain que ce qui nous sépare. Nous sommes tous similaires. A lire aussi Eric Braden, la star des Feux de l'Amour annonce souffrir d'un cancer. Merci à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz